bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler retour officiel de lilith avec l'annonce du nouveau système de vip cette fois c'est officiel il va y avoir un update du niveau des vip mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pas d'informer de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les leaks bref tout est sur le discord même lorsque c'est la bonne période les pronos de la ligue aux iris pour ce blindax les amis je vous le disais vous n'avez même pas encore atteint le niveau maximum du vip que lilith va déjà améliorer ce niveau vous le voyez moi je suis niveau 17 pour monter au niveau 18 quel maximum il faut encore j'ai plus d'un million de points sachant que certains ont des dizaines de millions en stock un pour les baleines pour arriver 18 et après le 18 c'est terminé ça donne quand même des avantages assez important surtout en boeuf vitesse de marche plus 10 capacité d'unité plus 15 limite de points d'action plus 400 cours source de soins moins 15% c'est pas mal c'est pas mal mais pour lilith ce n'est pas suffisant pourquoi parce que si il n'y a plus de niveau vip il n'y a plus de bundle acheté pour monter son niveau et donc forcément moins davantage pour les baleines moins d'argent pour lilith et forcément ça ne leur plaît pas des matchs je vous ai parlé un peu plus tôt la semaine dernière sur le retour qu'on a eu sur le community gathering la rencontre entre lilith et les joueurs qui a été organisée à los angeles et bien on vient d'avoir le retour officiel des questions réponses et regardez c'est très très intéressant et surtout assez inquiétant pour certaines parties comme le niveau vip notamment regardez on a une douzaine de questions je vais évidemment un voulait traduire sans problème ils nous disent que lors du rassemblement de la communauté à los angeles le 3 août donc c'était il ya pas longtemps c'était il ya à peu près dix jours neuf jours le producteur mais c'est surtout rusty leo qui a répondu a répondu à certaines questions fréquemment posées voici un récapitulatif de cette session alors les questions n'ont pas été posées en live encore une fois comme d'habitude lilith fait bien comme il lui semble il invente parfois des questions parfois non c'est des vraies questions et surtout il donne les réponses qu'il souhaite donner et parfois sans même répondre à la question quels sont les projets pour l'avenir du jeu commandant civilisation etc sur le gameplay de combat il pourrait introduire des nouveaux mécanismes et ça je vous l'avez dit similaire au combat à distance ainsi que des nouvelles cartes et du gameplay bon là c'est évident qu'il va avoir des nouvelles cartes de kvk ils en sortent une tous les deux jours donc on a 11 kvk différents donc rien d'étonnant pour le moment en revanche pour le système similaire au combat à distance voit pas ce qu'ils peuvent introduire à part mettre un truc spécial pour les archers des archers à distance des lanciers des mecs qui lancent des javelots je sais pas bref il y aura d'autres styles de commandant plus variés similaires aux commandants avec des dégâts écrasants ce qu'ils appellent les dégâts écrasants c'est les smile d'image ils vont explorer certainement de nouvelles expériences de jeu en continu certainement ils savent même pas eux mêmes nouvelle civilisation ils vont introduire une nouvelle civilisation début 2025 alors restons connectés restons à l'écoute je vous avais dit septembre il s'avère que pour le coup je me suis peut-être trompé mais on va voir parce que lille parfois annonce des choses et face à la pression du marché du jeu vidéo sortent plus rapidement les choses question numéro 2 quel est le plan pour le système vip et là les amis c'est le coup de massue c'est la claque pour ceux qui ne sont pas au maximum du niveau vip après de nombreuses discussions ils ont décidé de mettre à jour le système vip prochainement il ne se contentera plus de renforcer les bœufs exclusives vip ben oui parce que sinon les mecs nous mettait une raclée et c'était pas suffisant mais se concentrera davantage sur les besoins personnalisés des joueurs ils offriront des effets artistiques impressionnant pour les thèmes de ville les marches la téléportation etc afin de mettre en avant l'honneur des joueurs donc pour le moment attention il est possible qu'il y ait du scandale du lever de bouclier de la pression par les baleines c'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé rappelez-vous avec le nouveau système de plan qui devait augmenter au plan niveau 55 et où lilith a fait marche arrière face à la pression des baleines il s'avérerait que le nouveau système de vip 19 20 par exemple et bien se concentre sur du skin à la fortnite ou à tous ces jeux ou de roblox par exemple les skins d'armes enfin bref il y en a plein des jeux où on est que sur de l'achat de skins et non pas davantage in game juste pour montrer qu'on a beaucoup trop d'argent comme pour le nouveau cadre d'avatar qu'ils ont sorti dès qu'on dépense 50 dollars dans le jeu on a ce cadre d'avatar avec une chaîne en or un perroquet et un gros diamant en mode j'ai trop de moula et bien lilith semble se diriger là dessus ils auraient raison ça éviterait de déséquilibrer davantage le jeu mais encore une fois avec lilith je me méfie grandement n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis les amis question numéro 3 quel est le plan pour les futures unités t6 s'agira-t-il d'unités complètement nouvelles la réponse les ils répondent ils savent pas trop quand on lit la réponse du moins moi quand je dis la tournure de la phrase et le temps utilisé j'ai l'impression qu'ils savent pas trop ils ont eu de nombreuses discussions sur les unités t6 à mesure que les civilisations progressent elles entreront dans une nouvelle époque telle que l'ère des armes à feu les armes à feu et autres armes à chaud pourraient devenir les principaux moyens d'attaque sur les champs de bataille le défi que nous pourrions rencontrer est d'intégrer l'expérience de combat des armes à feu dans l'expérience de combat existante sur rock en plus du combat nous étudierons également d'autres attentes pour le contenu de nouvelles époques et nous accueilleront des suggestions de tout le monde ils accueillent des suggestions de tout le monde il parle au présent là donc en gros ils imaginent peut-être des t6 en faisant en mode age of empire et de mythologie où on a une évolution de l'ère et on arrive à l'ère des armes à feu le problème déjà c'est qu'en partant sur l'ère des armes à feu les plus avantagés serait la chine dans un premier temps et ça dépend jusqu'où ils vont aller mais en tout cas là ça va pas plaire à tout le monde si le jeu évolue comme ça ils pourraient perdre une base importante de leur communauté de ceux qui justement ne veulent pas d'évolution aime ce mode cartounais qui est ce mode plutôt médiéval parce qu'ils ont pas mal de concurrents même la majorité de leurs concurrents ils font évoluer les civilisations comme ça on va voir vers quoi ils se dirigent mais il ne parle pas de nouvelles unités à proprement dit franchement j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vers où ils vont contrairement au système vip où ils ont une bonne idée là c'est un peu brouillon question numéro 4 quel est la mécanisme et les fonctionnalités que rock va privilégier que lilith va privilégier en 2025 pour attirer fidéliser des nouveaux joueurs sur le long terme pour les nouveaux joueurs ils ont une refonte complète qui a été axée sur des effets visuels et qui est ok avec le nouveau moteur mais aussi de quoi les garder in game comme je vous parlais le fait de reset totalement ses commandants lorsqu'on arrive en kvk 3 pour donc ça ça va les faire rester c'est ce qu'ils pensent pour les joueurs et ça va être plus facile de monter on le voit c'est beaucoup plus facile de monter même si les t5 restent une plaie pour les vétérans pour leurs anciens joueurs leur base ils abordent des problèmes de longue date tels que l'écologie des royaumes qu'est ce que c'est que cette tournure de phrase le matchmaking des kvk qui est totalement éclaté depuis les différentes refontes et la limitation du nombre de joueurs par kvk les lag et il continue à mettre à jour des nouveaux modes de jeu des nouvelles histoires de kvk et des nouveaux évents je pense pas que ça suffira mais l'avenir nous le dira question numéro 5 quels sont les plans pour aider les joueurs de retour à rattraper leur retard ça c'est une excellente question puisque beaucoup de joueurs arrêtent et reviennent parce qu'à un moment de leur vie roch commence à prendre trop de temps donc ils arrêtent de jouer ils reviennent plus tard et ils sont en galère bon moi je vous dirais il faut ne pas arrêter comme ça t'es pas en galère mais si t'as pas le choix et que tu reviens au jeu c'est sûr qu'il y a quand même quelques events qui vous aide mais ils sont pas ouf ils disent ils ajustons ils ajustent en continu le système de retour pour aider les joueurs à rattraper leur retard notamment et là ils nous citent ce qu'ils ont ajouté comme even qui existait pas auparavant ils ont raison l'épreuve de commandant où on pourra choisir n'importe quel commandant y compris les derniers commandants de la roue pour un essai à durée limitée après avoir terminé une tâche de collection donc en fait c'est un try and buy vous essayez un commandant s'il vous plaît vous l'achetez sinon et bien vous le laissez là franchement c'est une technique de fente de ouf mais ça fonctionne la boutique de retour en fonction de la durée de retour et du niveau vip les joueurs pourront accéder à différents niveaux de boutique en échange de d'équipements en échange de je ne sais pas quoi peut-être de gemmes et il pourra avoir jusqu'à 80 traits de tête en or et deux commandants légendaires y compris les commandants les derniers commandants de la roue ça c'est intéressant mise à jour automatique le système mettra automatiquement un niveau la technologie et les bâtiments pour les joueurs de retour en fonction de leur temps de retour et du statut de développement de leur ville cette fonctionnalité déjà en cours de test ça c'est cool vous vous barrez vous faites rien vous revenez vos bâtiments ont été upgrade c'est cadeau c'est lilith qui rince s'ils le font en temps réel c'est à dire si je m'en vais trois jours et bien enfin c'est plutôt un mois un mois et bien ils considèrent que j'ai up non stop pendant un mois mes bâtiments ça ça serait de la balle mais ça serait pas dans l'intérêt de lilith quel plan avez-vous pour aider les nouveaux joueurs à rattraper leur retard d'ici leur première entrée dans soc dans le kvk saison 4 cette question a été au centre de discussion et je voulais dit ils vont fournir une opportunité de réinitialisation de commandant lorsque les nouveaux joueurs entre la première fois au kvk 3 on n'en sait pas plus sur ce qu'ils appellent réinitialisation je pense que ça va être la possibilité de récupérer toutes les sculptures investies pour les investir ailleurs ajuster les offres de musée ajustement pour aider les nouveaux joueurs à débloquer l'été 5 plus rapidement et tous les plans mentionnés sont encore en phase de conception et ne représentent pas des décisions finales nous les finaliseront dès que possible et communiqueront avec la communauté attention c'est important ça ils sont peut-être un peu enflammés à avancer sur cette réponse question numéro 7 quels sont les plans pour réduire le lag dans les kvk et bien ça c'est simple ils réduisent le nombre de joueurs qui peuvent se connecter en même temps à 500 par royaume totalement éclaté concernant le lag il est principalement causé par les batailles à grande échelle avec des troupes sur un même écran entraînant des retards dans les opérations et des problèmes de téléportation des troupes non non les gars il est principalement codé parce que vous savez pas coder tout simplement si vous optimisez votre code et bien il n'y aurait pas ce genre de problème c'est pas de la faute des joueurs qui sont trop à se connecter pendant les batailles c'est de votre faute à vous sur le développement au cours des trois prochains mois nous tenterons une réécriture complète du code qu'est ce que je viens de dire c'était l'évidence c'est une entreprise très risquée non c'est très long et très cher c'est pour ça que vous le faites pas depuis des années mais pour un jeu de six ans nous pensons que ça vaut la pète d'optimiser de résoudre le problème du lag à sa source les gars vous prenez chat gpt il va vous faire une optimisation et il va vous éclater ça va être vite réglé question numéro 8 franchement cette question 7 elle me rend dingue question numéro 8 avez vous une vision ou un plan pour des kvk plus équilibré plus équilibré et plus précisément quelle solution pouvez vous apporter au royaume lorsque leur camp est associé à des royaumes morts et ou qui refuse le combat ou qui se disent être en récupération de kvk en raison de la difficulté de comprendre les interactions sociales entre les différents royaumes notre principe pour le matchmaking de kvk est d'assurer des combats équilibrés en fonction des données qu'ils possèdent et bien les gars je vous informe chez lilly tel que vous êtes en train d'échouer dans cette tâche honnêtement ils ont actuellement aucune solution pour les royaumes morts ou qui refuse de combattre lorsqu'un royaume s'inscrit pour le kvk il pense généralement qu'il est prêt à se battre puisque le système permet de sauter l'inscription ouais mais il permet de sauter l'inscription de trois fois nous mènerons des enquêtes entretiens sur les sujets des royaumes et lanceront prochainement des solutions à ce sujet les mecs ils disent qu'ils n'ont rien comme idée et à la fin ils nous disent qu'ils vont lancer des solutions franchement ça fait flipper question numéro 9 en dehors de la ligue osiris et du grand prix y aura-t-il de nouveaux modes de jeu compétitif à venir dans rock évidemment ils vont dire oui nous sommes heureux voilà que tout le monde apprécie la ligue osiris et le grand prix nous explorerons de nouvelles directions comme le mode champion de l'olympe en 5v5 qui est encore en cours de modif et des batailles à plus petite échelle comme la ligue osiris en 15v15 et 30 minutes de combat et un plus petit champ de bataille ça ça peut être sympa qui seront bientôt testés nous accueillerons les suggestions pour d'autres directions question numéro 10 il y a douze questions je pense que l'ajout assez je pense que l'ajout de nouvelles mécaniques de combat comme le combat à distance permet de garder le gameplay update de garder un gameplay enivrant prévoyez-vous d'ajouter d'autres types de mécanismes au jeu pour encourager les différents styles de jeu ils ont déjà de gros problèmes avec les combats à distance à savoir ils viennent de l'énerver ils vont les nerver prochainement comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière parce que c'est très déséquilibré donc il nous répond l'ajout du combat à distance est déjà un défi important pour rock actuellement le combat à distance n'a pas encore atteint l'expérience de jeu du combat à corps à corps en se référant à l'expérience et non à la force par conséquent n'explorons pas de nouvelles mécaniques de combat tant que le mécanisme à distance n'aura pas atteint une expérience satisfaisante pour eux et ils ont raison question numéro 11 la nouvelle mise à jour graphique affectera t elle les skins de ville vous n'avez vu jusqu'à présent que des mises à jour de la carte et des bâtiments de la carte notre plan de refonte comprend également la refonte du héros la mise à niveau en hd et en 3d des troupes une optimisation des effets spéciaux une optimisation de l'expérience utilisateur ux et des mises à jour haute définition des bâtiments de ville mise à jour n'affectera pas les skins de ville principaux des joueurs donc pas de mise à jour là dessus ce qui serait bien c'est de nous donner une date dernière question quand aura lieu la prochaine grande collaboration avec un jeu vidéo comme nous l'avons eu avec dynasty warrior et ninja gaiden franchement ça cette question si ce n'est pas pour faire une annonce c'est chelou de la poser nous n'avons actuellement aucun plan de collaboration avec d'autres jeux c'est étonnant de mettre cette question sur la table nous avons récemment lancé une collaboration mondiale avec des musées dans le cadre d'événements poursuite du savoir en essayant de nous associer à des musées et des institutions culturelles du monde entier nous avons récemment collaboré avec rovin et six jours d'initiative vous plaît il y en aura d'autres à l'avenir non on s'en fout mise à jour des commandants petit update de fin ceci vise à corriger une erreur de communication lors de notre rassemblement communautaire à los angeles en 2023 les mises à jour 2024 peut-être il veut le dire des mises à jour des commandants suivront un cycle de sept mois couvrant les commandants de cavalerie d'infanterie d'archer de leadership et d'ingénierie par exemple le commandant archer azurbanipal a été introduit début 2024 suivi de nouveaux commandants de cavalerie d'ingénierie de libert et de leadership avec le nouveau commandant d'infanterie complétant le cycle en juillet 2024 donc ce que ça veut dire c'est que un nouveau commandant de chaque je dirais catégorie chaque spécialité sort tous les deux mois à peu près mais pour retomber sur un cycle on attend sept mois c'est à dire si vous attendez un commandant infanterie que l'infanterie sera en janvier le nouveau commandant infanterie le prochain sortira sept mois plus tard donc en août juillet août à peu près faut attendre sept mois tous les sept mois on retombe sur un cycle donc si vous êtes en gros spécialisé en dans l'infanterie ou dans n'importe quelle autre catégorie vous avez c'est que vous ne prenez que ces commandants là vous avez environ un commandant ennemi pour vous à investir par an évidemment c'est une bêtise de faire ça mais c'est le système mis en place ça permet peut-être de souffler un peu entre le rythme de sortie des commandants et encore j'en suis pas persuadé voilà les amis c'est tout pour ce death feedback et surtout cette annonce du nouveau système de vip qu'est ce que ça va donner ce qu'ils vont rester comme ils l'ont annoncé sur ce système uniquement de skin ce serait vraiment bien pour nous mais je crains qu'il y ait quand même des ajouts de bœufs parce que les baleines ne vont pas accepter d'investir autant juste pour des effets visuels n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colostal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus